se lancer face à steam ou même gog ont été un pari extrêmement risqué mais pas forcément fou quand on s'appelle epic games et qu'on a fortnite et qu'on a un moteur qui cartonne et qu'on a donc une pluie de billets beaucoup beaucoup d'argent donc en 2018 et bien est né l'epic game store une plateforme sur pc pour acheter des jeux vidéo avec une meilleure redevance pour les développeurs qui publie leur jeu dessus avec des jeux gratuits donnés chaque semaine et pourtant ça n'a pas l'air de suffire jules alors déjà se lancer face à gog ça va je pense que c'était pas un pari trop fou non plus il est aussi en carafe le magasin mais c'est pas grave effectivement on a appris que l'epic game store n'est toujours pas rentable malgré ses cinq ans d'ancienneté alors comment est ce qu'on a appris ça c'est un peu comme avec le procès enfin le procès les audiences opposant la ftc face à microsoft dernièrement dans le cadre du rachat de activision blizzard par xbox là c'est epic game store qui est en procès contre google actuellement ils ont déjà perdu globalement un procès contre apple en 2021 on rappelle rapidement la situation en 2020 ils étaient ils avaient envie de gagner plus d'argent sur fortnite et de contester en fait les taxes que prenaient apple et google sur les microtransactions au sein de la version mobile de fortnite et donc ils sont allés pour ça jusqu'au tribunal donc encore une fois apple a plus ou moins gagné voilà la juge a plus ou moins reconnu qu'ils avaient effectivement le droit de prélever une taxe quand même sur microtransactions pour alimenter leur business donc là bon ils sont en procès face à google a priori la jurisprudence voudrait que ils le perdraient aussi puisqu'ils attaquent sur à peu près les mêmes les mêmes faits sauf que là cette fois ce sera une décision n'ont pas rendu par un juge mais par un ensemble de jurés donc on verra bien ce qu'ils décideront voilà et donc évidemment il y a des documents légaux il y a des mails qui fuitent de tous les sens et il y a aussi des témoignages et donc steve allison le directeur actuel de l'epic game store a reconnu que et ben non ils sont toujours pas rentables et où d'ailleurs epic games en général ne va pas extrêmement bien en ce moment pour plusieurs raisons déjà en septembre ils sont séparés de 16% de leur effectif puisqu'on présente quand même 870 employés ils ont revendu bandcamp donc une plateforme musicale ils l'ont revendu ils l'ont revendu ok oui bah ils l'ont revendu parce qu'ils n'ont pas d'étude en fait pour payer les gens de bande en fait péter 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 qui le veut ils ont relâché l'entreprise de marketing super awesome qui est redevenue indépendante et ben pas les reins de les payer tout simplement et il se trouve aussi qu'ils essaient de pivoter vers ce qu'ils appellent en interne l'epic 5.0 qui est une plateforme à la roblox notamment alimenté par fortnite par les créations des joueurs qui vont se revendre entre eux et tim sweeney donc le pdg a admis en interne que ça rapporte pas un copec en fait ça rapporte quand même beaucoup moins d'argent que le système traditionnel pour l'instant donc ils avancent encore billes en tête pour soutenir ce système on leur souhaite bien du courage en tout cas ils ont encore le projet voilà moonshot jusqu'à 2024 selon les documents qui est censé booster la présence des joueurs sur l'epic game store bon ils ne sont pas encore depuis donner un jeu voire deux jeux par semaine toute l'année à mon avis c'est pas non plus c'est un investissement qui est énorme oui ceci dit fortnite n'est pas mort fortnite n'est pas mort la preuve avec fortnite og donc sur la map d'origine qui a finalement battu un record d'audience donc fortnite n'est pas mort mais voilà on verra bien où ça nous mène il faudrait déjà qu'ils l'optimise un peu l'epic game voilà faudra déjà que le magasin soit utilisable ensuite au niveau des chiffres par exemple ils disent ils ont 68 millions d'utilisateurs mensuels en tout cas en décembre 2022 après un utilisateur mensuel c'est aussi la personne qui vient se connecter pour récupérer son jeu gratuit et ne rien acheter donc en fait en termes de viabilité de rentabilité ça nous informe pas beaucoup d'accord parlons de l'avenir également aussi avec avec l'intelligence artificielle qui est sur toutes les lèvres depuis quelques temps maintenant voilà on sait que microsoft est très intéressé il a investi massivement dans chat gpt pour ne citer que ça et on a appris cette semaine que la branche xbox nouait un partenariat avec inworld ai qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle mais duro pourquoi faire c'est un des commentaires ça dans la ressource la récente ressource relation de xbox dont on avait parlé dans la dernière émission certaine haïsan zhang et a pris le poste de head of intelligence artificial intelligence gaming à xbox elle est donc à tête d'un nouveau service c'est pas une surprise parce que microsoft a beaucoup investi dans openAI et dans bing etc et a montré qu'ils misent beaucoup sur l'intelligence artificielle comme beaucoup d'acteurs du web et de l'industrie informatique donc maintenant ils ont fait un nouveau partenariat avec la société inworld qui a déjà bien connu le milieu du jeu vidéo pour l'EI qui a participé qui a aussi collaboré avec unity et ip games justement pour créer un ensemble d'outils d'IA multi plateformes accessibles et conçues de manière responsable responsable afin d'aider et d'habiliter les créateurs à concevoir les dialogues des histoires et des quêtes en gros concrètement ceux qui veulent c'est fournir aux développeurs grâce à leur aussi développement de jeux vidéo des pilotes de conception d'intelligence artificielle pour tout ce qui est la transformation de consignes en scripts en quête et ça dialogue en branche de dialogue etc mais aussi des un moteur d'exécution des personnages d'IA pour les dialogues les quêtes etc donc à l'aspect plus narratif de la chose en soit le aider les développeurs grâce à l'IA c'est ça peut être vu comme une bonne idée en tout cas en tout ce qui est busy work comme on dit en anglais tout ce qui est par exemple le travail de d'animation en motion capture etc là il ya un vrai rôle à jouer qui pourrait être très éthique au final maintenant le problème c'est que dès qu'on touche à le contenu narratif d'un jeu à tout ce qui est tout ce qui a trait à son écriture à son histoire à au visage des enfin à la voix des interprètes on voit comment ça se passe au cinéma quand on s'est passé à la série il serait peut-être temps que c'est un syndicat qui est un syndicat qui sont pour tous les acteurs pour tout cas une partie des développeurs de jeux vidéo qui ne voudraient pas que le travail qu'ils fournissent alimentent une intelligence artificielle qui sera ensuite mis à contribution par d'autres personnes sans verser un copec à ceux qui ont participé c'est un enjeu qui est compliqué même si il ya la volonté d'aider les développeurs est lois mais là c'est juste c'est toujours dans l'idée de chaque jeu qu'on en fait doit être le plus gros jeu du monde et qu'importe les moyens qu'on va utiliser pour faire ça alors qu'on pourrait se contenter de réduire un peu nos ambitions mais bon ça c'est d'ailleurs ça n'aide pas forcément puisque quand ubisoft avait parlé de créer un outil interne pour générer des dialogues anecdotiques dans les jeunes les dialogues des passants notamment dans le point world il y avait pas mal d'écrivains qui avait dit oui mais en fait on pourrait croire que ces dialogues anecdotiques sont une plaie à écrire et qu'on pourrait les automatiser sauf que derrière il ya toujours une personne humaine qui doit repasser et en fait pour eux disent non c'est encore plus pénible et en fait ce n'est pas du tout une aide donc derrière le discours commercial il faut aussi voir la réalité des travailleurs qui est comme souvent bien différente de ce que les patrons avancent voilà c'est une nouvelle qui fait écho aussi alors oui je vais parler de gta 6 mais très rapidement ok donc évidemment voilà vous savez que cette semaine rockstar a confirmé que le premier trailer de gta 6 nous parviendrait en décembre et on a eu des propos là qui sont arrivés tout fraîchement de strauss zelnik qui est le patron de tek2 tek2 c'est la société mère en fait qui possède à la fois rockstar et aussi 2k games et figurez vous que strauss zelnik il est aussi très intéressé par l'intelligence artificielle de la même façon et si donc il n'a pas confirmé par exemple qu'un jeu comme gta 6 serait équipé de l'ia pour générer des lignes de dialogue pour ces pnj mais en tout cas il a dit que bah ouais ils étaient quand même relativement intéressés parce que ce serait d'une aide grandiose pour écrire voilà coloris moins surpris on est chaud nous voilà la question c'est qu'il est chaud mais nous on est chaud est-ce qu'un jeu comme gta 6 on sait pas quand il sortira tu vois mais est-ce qu'il pourrait avoir finalement des pnj écrit avec de l'ia ou alors ce sera peut-être trop tôt et peut-être que que tek2 aussi bossera sur sa propre technologie et qui pourra l'intégrer après un peu à la façon de polyphonie digital qui vient d'intégrer gt sophie là qui est une ia sur laquelle il bosse depuis des années ils l'ont rattaché à gt7 de via une mise à jour il n'y a pas de pas mal de possibilités en sachant que tek2 parce que zenik a dit que en vrai dans un premier temps utiliser l'ia pour ce genre de d'écriture de ce genre de système narratif et tout ce serait pas économique parce que eux ce qu'ils veulent c'est investir massivement dedans s'ils s'en servent c'est investir massivement dedans pour avoir sa propre technologie d'ia donc ce sera dans tous les cas pas avant des années à moins qu'il bosse déjà dessus donc voilà il va falloir vivre avec l'ia quoi qu'il a super bah oui je sais mais voilà une bonne nouvelle il se trouve que a visiblement le film super mario bros le film d'animation bien sûr a donné de la suite dans les idées à nintendo voilà et on a eu la confirmation d'un film en live action de légende of zelda surtout un une confirmation par un communiqué de presse totalement random à une heure totalement random miyamoto qui tweetait aux toilettes complètement heureux libre vraiment pas l'annonce en grande pompe est ce que enfin pourquoi déjà avant est ce que j'ai envie de croire c'est parce qu'ils avaient pas envie d'en faire des caisses sur la présence de avis à razzane au récent à vie à razzane j'aurais plus confiance en aurel san pour produire le film que que monsieur avia razzane une personne très très comment dire polémique au sein de la communauté de cinéphiles enfin cinéphiles amateur amateur de films de super héros parce que voilà que les cinéphiles qui regardent au débat restons modestes pour reprendre les mots de martin scorsese ah oui voilà bref quoi qu'il en soit ça fait un peu peur de voir les noms qui ont été annoncés il a fait quoi ce avis à radia il a fait dardeville il a fait blade ah ouais ça ça va il a fait les spiderman de remy il a fait les spiderman de web oui oui c'est un producteur mais il a surtout fait morbius qui est le père film de super héros récent il a fait venom ouais il a fait il a fait les deux derniers spider verse il a fait morbius donc il vraiment il est à fond super héros mais il a aussi produit côté ciné uncharted et c'est aussi lui qui s'occupe de produire borderlands donc il est un peu spécialisé aussi dans les adapté la merde donc en soit en soit son palmarès c'est pas dégueulasse le problème c'est que il a une c'est un producteur qui est très tourné business on peut pas lui en vouloir c'est un producteur mais parfois un peu trop typiquement c'est lui qui est un peu dégoûté sam rémy des films de super héros en le forçant d'accord à inclure venom dans spider-man 3 parce que venom ça fait vente des jouets donc il ya beaucoup de fans de communistes qui le détestent depuis cette époque là et il ya aussi un bif avec marvel studio parce que avant il était il a eu il était aussi coproducteur sur le tout premier iron man avec kevin feige ok et en fait après ça il s'est barré de marvel studio parce que il croyait pas du tout au projet mcu pour lui c'était une idée idiote de faire un film sur chaque héros un visionnaire avant avant de voir avengers donc il s'est barré et il je crois qu'il a toujours un peu en froid avec feige à l'heure actuelle et ce qui est marrant c'est qu'on a appris des années plus tard avec le fameux leak des emails de sony qui a eu lieu en 2004 je crois si j'ai pas de bêtises quatre 2014 pardon 2014 que ben il essayait de lancer son propre univers étendu mais seulement avec le personnage de spider-man et les méchants de l'univers de spider-man ça avait pas tellement fuité il forçait déjà pas mal dans les films pour inclure des références à tire larigot oui oui enfin là on avait quand même la liste des projets potentiels à explorer donc un film sur les sinister six bref on va pas rentrer dans le détail mais quoi qu'il en soit donc vraiment un homme qui est un peu spécial et qui est loin de faire l'unanimité donc quand tu vois son nom associé à un projet ça fait peur surtout que en vrai il s'est jamais caché lui son objectif c'est et avant tout pécunier pour un film ouais c'est non la vision la vision artistique alors de quoi et le réel c'est qui est du coup alors le me le réel on l'a aussi ouais il s'appelle west ball west ball mais qu'est ce qu'il a fait où il n'a pas fait grand chose dans sa vie il a fait la trilogie le labyrinthe bah ouais c'est et il fait il est aussi sur le planète des singes qui sort dans pas très très longtemps de l'année prochaine l'année prochaine en vrai est ce qu'on n'aurait pas quitte à faire un film à voir un film d'animation plutôt qu'un film en live action alors que je pense que je pense que là en fait zelda c'est un c'est une licence c'est la licence la plus européenne et américaine de nintendo c'est un gros succès surtout aux états-unis et en europe au japon c'est que c'est la c'est une licence tierce presque comparé à kirby animal crossing ou pokémon on est quand même bien en dessous en termes de vente et de popularité c'est logique d'un point de vue si on veut plaire aux américains à mon avis c'est presque plus logique après oui évidemment qu'un film d'animation ça se tirerait plus à l'univers de zelda je pense aussi au delà de ça nintendo a une envie de faire un live action sur zelda depuis longtemps parce qu'il y avait eu un projet avorté avec netflix qui a jamais vu le jour mais on a un moment il ya eu il ya eu un rapprochement entre les deux et que déjà à l'époque ça parlait de faire un live action donc j'ai l'impression que c'est un truc qui tient au moins au coeur de miyamoto si ce n'est de nintendo au sens large on verra mais imaginez un leak déjà que sa tunique et son chapeau c'est dingue à onuma il s'est pas exprimé du tout par contre t'as l'impression que le pauvre il est loin il a pas envie je pense qu'il est trop occupé par d'autres projets dernier truc pour finir là dessus on connaît aussi le nom du scénariste et pareil ça fait un peu peur aussi donc monsieur derek connelly qui a fait le moyen détective pikachu sympathique ça va sympathique tout de même il a aussi fait les trois jurassic world et star wars 9 donc quand on nous annonce un live action zelda avec la brochette arad ball connelly disons que c'est pas hyper engageant quoi ok très bien et bien on verra ce qu'on a une fenêtre de sortie pour ce film pas du tout aucune donc on a encore s'ils pouvaient refermer la fenêtre quand même non t'es non 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 oui dans en fait en six mois mais non mais on n'a pas du nouveau en 2024 et pas d'il est à 2024 comme quoi on aura du nouveau d'ici deux ans ah oui ça peut-être bah et peut-être du nouveau mais en tout cas ils sont pas obligés vraiment on peut attendre des années en espérant que ce ne soit pas un bide comme le lancement par exemple tatin et les cigares du pharaon dont on va parler tout de suite alors ce petit tintin ça donne quoi c'est nul aller ça ça va on n'a pas une code pour le tester donc on n'a pas mis les mains mais le fait est que ceux qui en parlent encore le mieux c'est micro hits eux mêmes c'est quand même ça l'avantage oui ils ont publié encore un poste d'excuses ça devient un genre littéraire à part entière à l'excuse d'éditeur poste sorti disant en gros voilà on vous prévient un on vous prévient le jour du lancement mais on vous prévient quand même le jeu il est dans un état technique des plus déplorables des plus compliqués mais rassurez vous il y aura quand même des patchs maintenant que vous avez acheté le jeu et que vous l'avez reçu chez vous il y aura des patchs plus tard pour l'améliorer alors pour donner un tout petit peu de contexte c'est un jeu donc micro is encore un qui est développé par pendulou un studio espagnol si je ne m'abuse qui a fait notamment la trilogie c'est pas une technique runaway ainsi que yesterday c'est pas eux qui ont fait Blacksad aussi c'est eux qui ont fait Blacksad aussi j'en sais je suis pas point d'étudiant c'est leur légendaire Blacksad qui a eu un succès mitigé malheureusement voilà malheureusement et le lancement du coup absolument catastrophique et juste pour donner un petit peu quand même un contexte microïds ils ont quand même un planning extrêmement chargé dans cette fin d'année qu'il est déjà beaucoup sans eux ils ont notamment un flashback 2 qui est toujours porté disparu qui est censé sortir en 2023 selon le site officiel il a eu une date récemment je sais plus c'est quoi mais il a eu une date ça y est c'est drôle parce que j'étais sur le site internet ils n'ont pas mis à jour en tout cas c'est la date de Gamecube.com de flash non de micro et de même moi j'ai à la source je vais fuser à la source sur Gamecube.com c'est des meilleures sources que les éditeurs eux-mêmes il y a Goldorak qui sort le 14 novembre ce sera la surprise du chef on a Inspector Gadget qui est sorti en septembre on a les Schtroumpf2 qui viennent sortir également bon voilà on a Astérix et Obélix baffer les tous deux à la fin du mois bref peut-être tout ce que j'ai c'est que la stratégie du fusil à pompe du tir en grenaille ne semble pas marcher pour microïds et qu'on ne saurait que trop leur recommander de passer un peu plus de temps sur leur debugging puisque ça leur éviterait de faire des excuses embarrassantes et le stagiaire RP chez microïds il a fait un de ses rapports en fin de stage mais force à lui j'ai fait deux messages d'excuses sur Twitter non mais il faut essayer de comprendre en interne ce qui se passe quoi parce qu'ils ont fait des adaptations de franchise de bandes dessinées françaises ou belges leur spécialité et moi je trouve que c'est quelque chose qui est louable de faire perdurer ces univers là dans le jeu vidéo après ça ne marche visiblement toujours pas ce qui est grave c'est de faire ça pendant une autre studio qui est un studio qui s'est longtemps battu financièrement pour pouvoir survivre parce qu'après Run Away il y a eu des problèmes ils n'ont pas réussi à renouveler le succès de Run Away 2 etc donc ils ont beaucoup lutter c'était pas évident pour eux ils ont signé un deal à microïds pour adapter des licences voilà typé BD Black Thread c'était déjà un succès très mitigé commercialement et dans la critique etc là c'est quand même fou que ça leur retombe dessus que les mecs à mon avis ils savaient que l'enjeu n'était pas terminé et qu'il fallait l'optimiser mais micro ça fait faut y aller les gars c'est maintenant ou jamais et du coup les mecs ils se retrouvent gros joueurs comme dommage à un jeu qu'ils voulaient pas sortir comme ça parce qu'il y a encore deux fois on n'a aucune idée de la qualité finale du titre parce qu'on a on n'y a pas touché en soi mais si les mecs c'est toujours en avance c'est que voilà c'est que c'est en tout cas sur la qualité technique il y a encore un problème et encore une fois ça vient évidemment d'en haut n'est ce pas puisque comme tu l'as dit toi même les développeurs découvrent rarement que leur jeu est pt 1 c'est quand même les premiers à mettre les mains dans le cambouis ils savent en général le savent le savent et on leur jette pas forcément la pierre d'ailleurs il y a plein de raisons officieuses n'oubliez pas que vous pouvez soutenir aussi gamecult en vous abonnant directement depuis le site gamecult.com on essaye de rendre cette section des news de l'émission en accès libre mais le reste de l'émission avec nos tests notre invité est réservé aux abonnés donc n'hésitez pas à aller sur le site et à vous abonner tout simplement pour aussi supporter notre indépendance et pouvoir accéder à tous nos contenus comme les tests comme les enquêtes comme les dossiers voilà ça se passe sur le site et on vous remercie d'avance